Dabou, chef-lieu de la région spirituelle des Grands-Ponts, a connu une ambiance particulière le week-end du 30 septembre au 1er octobre 2023. La communauté missionnaire chrétienne internationale de cette région, dont le missionnaire régional est le pasteur Mathieu Inguessant, a organisé un week-end d'enseignement au centre régional de la prière, d'évangélisation et de formation des disciples. Le pasteur Mathieu, dès l'entame de cet événement, a donné les raisons pour lesquelles ce week-end d'enseignement a été organisé. Pour lui, le manque de connaissances conduit le peuple de Dieu dans des dérives. Il explique que pour qu'un peuple serve Dieu efficacement, il faut que ce peuple soit enseigné, car lui-même est le fruit des week-ends d'enseignement initiés par le pasteur Boniface Menier, leader national de la CMCI en Côte d'Ivoire, en précisant les objectifs de ce week-end d'enseignement, dont les enseignements sont tirés du livre « Le chemin du service chrétien » du professeur Zachariata Nefomo, fondateur de la communauté missionnaire chrétienne internationale, CMCI. Nous voulons, à travers cet enseignement, nous donner les moyens de servir Dieu de manière à réjouir son cœur. Nous savons que, par ignorance, nous pouvons faire beaucoup d'erreurs. L'objectif de ce week-end d'enseignement, c'est de nous donner des rédiments, des notions fondamentales, des connaissances qui vont nous permettre d'être de bons serviteurs de Dieu. La Bible déclare, à travers Matthieu 28, verset 19 au verset 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » C'est le fondement du ministère que nous rendons maintenant. Le Seigneur nous a commandé et recommandé d'enseigner les disciples à faire, à mettre en partie tous les commandements, toute sa volonté, toute sa parole contenue dans les Écritures. Alléluia ! Les Semers de l'Évangile de la Région, en tant que copredicateurs, on part des chants et des parts de danse, apportez un cachet spécial à cet événement. Le Samedi 30 septembre 2023 a marqué le premier jour de ce week-end d'enseignement. Le pasteur Matthieu, missionnaire régional numéro 1 de la région des Grands-Ponts, donne le ton de la rencontre en présentant les sept chapitres que compte le livre « Objet d'études de ce week-end d'enseignement, le chemin du service chrétien du professeur Zacharia Tanefomo. » Une œuvre de Dieu, un ministère distinct, Jésus-Christ le suprême serviteur, l'ambition spirituelle démontrée dans la vie de Paul, le plus grand besoin de l'œuvre, servit le Seigneur aujourd'hui, le chrétien et l'agent, sont les chapitres qui seront décortiqués durant ces deux jours d'enseignement. Pour le premier chapitre, il met à la lumière de la parole de Dieu le contraste entre une œuvre qui est de Dieu et une œuvre dont le diable est l'auteur. Une œuvre véritable de Dieu est basée sur sept caractéristiques qui sont les fondamentaux de la propriété indéniable de Dieu. Cette œuvre doit avoir premièrement son origine en Dieu, elle doit trouver sa place dans les dessins de Dieu, elle doit être faite par Dieu à travers la puissance du Saint-Esprit, avec un homme appelé par Dieu, selon les méthodes de Dieu et enfin, elle doit être faite dans le temps de Dieu. Ces caractéristiques mettent à nu toute œuvre ne respectant pas ses étapes comme une œuvre dont Dieu n'en est pas l'auteur. Le pasteur Mathieu, à travers des exemples et témoignages, a ouvert les yeux de l'assistant sur le fait que ce n'est pas partout où le nom de Jésus-Christ est invoqué que se trouve la vérité. Avant de rassurer son auditoire sur le fait que la CMCI est une œuvre véritable de Dieu. Attention, tous ces œuvres ne sont pas une œuvre de Dieu. Tout à l'heure évolue dans l'enseignement, vous allez comprendre. Il faut bien le prêter. Tant que vous soyez un peuple, des gens simples, on peut manipuler. Soyez des gens posés, qui connaissent Dieu, qui connaissent la parole de Dieu et qui connaissent les rois de Dieu. qu'on ne peut pas tromper, qu'on ne peut pas séduire. Alléluia. Ça pose un peu souvent. Bon, déjà, tout le cas, la CMCI, on fait comme si c'est douceux. C'est pas parce que c'est douceux. Parce qu'on sait que... On ne peut pas dire que nous sommes les seuls dans ce monde, mais ceux qui marchent dans la vérité comme ça, ils ne sont pas douceux. Amen. Donc quand je reçois quelqu'un qui s'est dit, « Pasteur, je ne me fie pas à son titre, je l'écoute seulement. Je peux savoir qu'il est dans l'heureur ou bien qu'il est dans la vérité. S'il est dans l'heureur, je l'aide à sortir de l'heureur. Parce que moi-même, j'étais là-bas. Et puis je suis sorti de là-bas. Alléluia. Le dimanche jour d'adoration, les saints de deux localités de la région spirituelle de Dabou ont pris d'assaut le temple de la CMCI. Les frères de Dabou et de Jacquesville ont adoré le Seigneur avec des actions de grâce, des chants, avant de laisser la place aux dirigeants régionaux pour la suite de l'enseignement de la veille. À la suite d'un message évangélique où il a exposé les conditions pour devenir un enfant de Dieu. Dix âmes ont été séances ténantes, transportées du royaume des ténèbres à la lumière salvatrice du Seigneur Jésus-Christ. Poursuivant son enseignement de la veille, le dirigeant de la région spirituelle des Grands Ponts a fait la différence entre le ministère général, qui est l'ensemble des œuvres et services qu'un enfant de Dieu pratique dans la maison de Dieu, du ministère distinct, qui est un appel particulier généralement lié à un fadeau ou à un talent. Il révèle que le secret pour recevoir un ministère distinct de la part de Dieu est le fait d'être actif dans l'Église, car Dieu recrute parmi ceux qui se donnent ou ont le fadeau. Ne pas être actif dans la maison de Dieu, c'est manquer d'ambition spirituelle. Abordant le chapitre 3, intitulé « Jésus-Christ, le suprême serviteur », l'enseigneur du jour, le pasteur Matthieu Nguessan, à travers le passage physique de Matthieu, chapitre 20, versets 25 à 28, cite le Seigneur Jésus-Christ comme le modèle à imiter en tant que serviteur. Le serviteur de Dieu est un ministre qui est au service de Dieu pour la gloire de Dieu. Il doit rechercher les intérêts de Dieu et non son intérêt personnel. Car selon le Seigneur Jésus-Christ, il y a deux niveaux de service, servi en tant que serviteur et servi en tant qu'esclave. L'esclave est soumis aux ordres de son maître et n'a pas d'exigence. Avant d'exoter les frères à être des esclaves et non de simples serviteurs, car Jésus-Christ, le divin et souverain rémunérateur, est celui qui récompense les esclaves. Il ajoute que tout cela est possible à partir d'une vie de sainteté et de disponibilité, produisant une obéissance continuelle dans le service de Dieu. Moi, je préfère que ma récompense vienne de Dieu plutôt que de lutter une petite récompense des restes d'ici, corruptibles et méprisables d'ailleurs. Les vraies récompenses, ce sont celles que Dieu donne. Les véritables récompenses, les vraies bénédictions, la véritable part, c'est celles que Dieu donne. Mais Dieu donne cela aux esclaves. C'est pour cela qu'ils chantent. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Même les milliards de ce monde ne peuvent pas s'égaler à ce que Dieu nous donne. Vrai ou faux ? Tu peux payer la vie éternelle. Si Dieu te tend la facture, tu peux payer cela. Mais tu as cela. Sois satisfait en Jésus. Ne cherche pas à être satisfait en ayant Jésus plus. Certaines personnes ont Jésus, elles ne sont pas satisfaites parce qu'elles estiment qu'elles n'ont pas le mariage, elles n'ont pas un mari, elles n'ont pas ceci, elles n'ont pas cela. Alors qu'elles ont Jésus. Jésus suffit. Jésus seul suffit à nous satisfaire. Lui seul, ça va. On n'ajoute pas quelque chose d'autre pour être satisfait en Jésus. Cette rencontre s'est achevée par la confirmation de la présence de Dieu opérant des guérisons et délivrances dans la vie de plusieurs frères. L'église des Grands-Ponts est désormais outillée pour un service efficace dans la maison du Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, je voulais bénir le Seigneur. Le pasteur nous a entretenu sur le livre « Le chemin du service chrétien ». Vraiment, nous avons été richement bénis parce qu'il y a eu beaucoup de vérités. Mais moi, il y a une vérité qui m'a marquée, c'est de la loyauté. Parce que le pasteur disait en substance que c'est la loyauté que le chrétien qui est loyal fait grandir son dirigeant. Et c'est un pasteur missionnaire. Il est ici dans la région. Il a besoin de co-ouvriers loyaux pour pouvoir grandir, pour pouvoir réussir sa mission. Et vraiment, ça m'a béni parce que je sais que si nous sommes loyaux envers lui, nous pourrons l'aider à réussir sa mission. Donc vraiment, il enseigne sur beaucoup de choses. Mais moi, c'est ce côté-là qui m'a vraiment marquée. Et vraiment, je prie que le Seigneur m'aide pour que vraiment j'arrache même de mon cœur de bannir tous ces comportements qui m'éloignent de lui afin de me disposer pour que chaque fois qu'il a besoin de moi, que vraiment je sois présente pour l'aider à réussir cette mission pour le Seigneur. Je suis très reconnaissant au Seigneur pour ce week-end d'enseignement que notre Seigneur nous a donné ici pour ce qui est des églises locales de Dabou et de Jacquesville. Et Dieu nous a vraiment parlé à ce week-end-là. Personnellement, j'ai été renouvelé. J'ai été encouragé à nouveau par rapport à la mission Le thème, c'était le chemin du service chrétien et le Seigneur nous a montré ce que c'est que l'œuvre de Dieu, ce que c'est que fait l'œuvre de Dieu, ce que signifie l'œuvre de Dieu. Et j'ai compris personnellement que ce n'est pas parce qu'une œuvre peut connaître des échecs en griffes qui montre que cette œuvre n'est pas de Dieu. Ce n'est pas parce qu'une œuvre peut connaître des difficultés même au départ ou au préalable et quelqu'un pourrait interpréter, dire que cette œuvre ne vient pas de Dieu. Une œuvre venant de Dieu peut connaître des difficultés, peut connaître les obstacles, peut connaître des oppositions, mais si elle a les conditions d'une œuvre de Dieu, c'est-à-dire que si cette œuvre-là a commencé à l'origine par Dieu lui-même, parce que c'est Dieu qui fait son œuvre, le Seigneur sera toujours là pour nous aider et nous serons victorieux. J'ai été encouragé à nouveau, j'ai été reconforté et je m'en vais encore travailler pour l'œuvre continuer dans cet élan que nous avions déjà commencé. Et vraiment, je pense que le Seigneur fera encore de grandes choses avec nous. Que toute la gloire lui revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce qui m'a marqué dans les deux jours de week-end d'enseignement, ce qui m'a beaucoup marqué, où le pasteur a prêché, il a dit que si tu as cru que tu ne passes pas dans l'église, que tu es toujours dans ton coin, ça veut dire que tu ne peux pas être volé dans ça. En tout cas, ce côté m'a beaucoup marqué. J'ai vu qu'une fois que tu as cru, tu te donnes au Seigneur, tu dois être tout dans l'église. Qu'on dit ici, tu dois être dedans, qu'on dit la prière, tout, tu dois être dedans. Mais tu ne peux pas te dire que tu as cru et puis tu es dans ton coin. Comment le Seigneur va te visiter ? En tout cas, ce côté m'a beaucoup marqué. Donc, je voulais bénir le nom du Seigneur qui a permis que j'assiste deux jours de l'enseignement. En tout cas, ça m'a fait du bien. Que le nom du Seigneur soit glorieux au nom de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage ST' 501